Bonjour internotatrices et internotateurs ! Voici avec Eternel et avec Rossignol alias Payne dans le jeu. Voilà, on a simplifié un peu le monde. Payne s'est renseigné sur ce qu'il fallait faire pour progresser. Avant ? J'avais fait des petits trucs et ça augmente les stats de nourriture. Et du coup je me suis dit, je ne suis pas allé voir, mais j'imagine que si moi je coupe du bois, ça va augmenter mes stats de menuiserie. Bah oui, ça je te confirme, mais ça augmente pas vite. Oui, sauf que moi ça augmentera plus vite parce que j'ai l'augmentation. Et j'ai regardé aussi... J'ai regardé aussi les stats de nourriture, ça impacte sur le nombre d'ingrédients que tu as besoin pour faire de la bouffe. Oui c'est ça, plus t'es doué et moins tu gâches. Sachant que le problème c'est que pour couper des arbres, il faut des arbres et il faut une hache. Et notre hache, elle n'est vraiment pas un très bon état. Et elle ne se répare pas ? Elle a déjà été réparée quasiment au max. Je l'armais dans le placard, je pense qu'il y a de quoi encore couper quelques arbres, mais qu'elle va finir par nous lâcher. Il est 3h20, est-ce qu'on se tenterait une ressortie vers le... Le problème du coup c'est que c'était Littlepie qui avait fait les entrepôts et qu'on ne sait pas trop ce qu'il y avait trouvé. Si si, moi j'étais avec lui. D'accord. Donc on est allé au bâtiment noir qui était à l'ouest. C'est pas les bâtiments verts ? Attends, on est où nous ? Non, c'est noir pour industriel. On est là où tu as mis la maison, donc nous c'est le bâtiment noir où on est allé. Noir c'est industriel. Vert c'est commercial, c'est commerce. D'accord. Et les entrepôts c'est ceux qui sont à gauche du noir. Mais on peut aller là où tu as pointé du doigt. Alors attends, je vais noter la maison parce que... J'ai fini de lire le livre sur l'agriculture. Je m'instruis de jour en jour. Elle est où la maison ? Tout ça pour mourir demain. Quelle... J'ai faim. Oui moi aussi j'ai un peu faim. Moi aussi j'ai faim mais... Avant de partir en exploration... Il doit m'y rester quelques bottes de conserve quand même. On a pas tout bouffé. Il y a du jambon. Il y a du sel. Est-ce que je peux cuisiner quelque chose ? Il y a pas mal de trucs frais quand même. Il y a encore... Alors je vais décongeler les saucisses pour que quand on revienne, et ben on puisse les manger. Et on se fait une boîte de conserve avant de partir. Il y a du pain pourri par contre ça on va peut-être éviter. Ah si, il y a du jambon. Je peux découper le jambon en tranches. Tu peux faire des tranches de jambon ? Ouais. Mais tu peux même faire des sandwiches. N'importe ! Il y a 6 tranches de jambon. Si t'as du pain mais de fait on a de la farine et de l'eau et du sel. Il manque un peu de levure mais bon. Je sais plus ce qu'il faut pour faire du pain mais je crois qu'il faut un saladier. Et je n'ai pas de saladier. Ou un bol. Dans tout ce qu'on a dans nos ustensiles de cuisine on n'a pas de saladier. Arrêt un sauté. On a un plat à remplir. T'as un moule à gâteau, tu peux pas faire du pain dans un moule à gâteau. Alors tu peux faire des gâteaux. Est-ce que je tente d'une petite cuisine à Aura ? Tu tentes, ce sera sans moi mais tu tentes. Alors franchement ça va. Enfin moins 8, dépression moins 5, il faut que je le chauffe. Oui tu vois il faut bien le chauffer quoi. Réglage du four. Tu le chauffe bien Aura. Est-ce que je vais pouvoir les allumer ? On va le mettre pendant 40 minutes. Je vais peut-être quand même faire une boîte de conserve en attendant. Oui moi je m'en suis fait une. De toute façon s'il décongé les saucisses maintenant on les mangera en entrant. On va mettre dans le four, j'ai dit arrête. Je vais pouvoir... Alors... Attacher... Attacher le ciseau le tournure ici. Ah on a des ciseaux. Ouais mais je pense qu'il vaudrait mieux que j'ai un couteau attaché le four. Ok ça c'est bon. Et donc tiens, sauté de viande de petit animal. Pour information, la notion que c'était un rat a disparu. Donc peut-être que c'est important. On sait pas, on sait plus maintenant. C'est ça. C'est cuit, on sait plus ce qu'est-ce que c'était. Par contre j'avais du jambon, lui il a pas voulu me faire le jambon. On avait presque fini la barricade. Ce que tu fais, c'est que tu le mets au frigo la prochaine fois qu'on se connectera. On se souviendra plus ce qu'il y avait dedans. On l'a totalement oublié, voilà. Et comme ça psychologiquement on n'y pensera même plus. La barricade, je disais à Geoffroy qu'il fallait peut-être tout faire sauf un. Faire une porte. Non, faire une porte. Enfin oui, faire une porte. Parce que si à un moment on a un truc qui nous empêche. Genre un groupe électronique qui nous empêche de sauter. On va être emmerdés sinon. Mais c'est pour ça que je crois qu'il y a déjà des charnières et des poignées de porte et tout ça. Donc il faut poignées de porte, charnières. Ouais, il y a ça là-haut. Mais tout ça, ça y est déjà dans le... Il faut un cadre. Donc pour ça il faut des planches et des clous. Ça c'est faisable. Et il faut d'autres planches et d'autres clous. Poignées de porte et charnières, on a tout ça dans le placard. Ouais, j'essaie. Je me souviens. Donc il faudra juste... Bon voilà. Bah sachez que... Ah oui, on est que le 21 juillet. C'est moins 10 de faim, moins 2 d'ennuis et moins 7 de dépression. Ça te baisse la dépression de manger du rat ? Et on sait pas ce que c'est, je dis. Si, tu veux dire que c'est un petit rat. Je l'ai fait en forme de rat. Tu parles de l'animal ou du danseur d'opéra ? Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. C'est dans le thème, hein. De manger du petit rat... Ah, on peut choper le propane qu'il y a dans le barbecue. Bah j'imagine, oui, pour mettre... Si on a, j'allumeau, des trucs dans le genre, pour faire de la soudure. Bon. Est-ce que vous avez mangé, hein, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup. On s'est fait une conserve, chacun. Alors... Il faut qu'on traverse la forêt pour... Ça le sait pas. On va attendre, Nico. Ouais, la dernière fois que vous avez fait ça, je suis mort. C'est pour ça. Donc, on va l'attendre. On a passé la... Oui, mais arrête de défendre. Il est là. Oui, sauf qu'il arrivait par en bas. Venus. Ah, du coup, on va à ceux-là ? On va à ceux-là ? On va à ceux-là plus au sud ? Bah, ceux-là plus au sud, c'est le... C'est pas des... C'est pas les garages, c'est... C'est pas tes souhaits. Tes souhaits. Ton fameux le Roi Merlin, il est où ? Euh, non, non, je parle des entrepôts qui sont avant le Roi Merlin. Parce qu'il me semble qu'ils sont... Ils sont de l'autre côté du parking, là. Aussi éteint, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de zombies. Là, il y a... Tu dis ça, il y en a en bas. Il y a un groupe entier. Ah ouais, bon, d'accord, j'ai un lit. On se cache les gens. Ah oui. C'est pas faux. Ça y est, nous... Ouh, c'est la fête du slip ! Il y a plus de zombies, on s'en fout. Il y en a en bas. Ah, puis avec la musique, à mon avis, ils nous ont vus. Le problème, c'est qu'il... Ouh, il y a du monde encore pour dire qu'il n'y a plus beaucoup de zombies. Là, il y en a un avec un sac à dos. Je propose de le défoncer. Mais c'est surtout que c'était... Little Pig qui avait le pied de biche. Ça doit être un ancien, nous, ça. Attention, je prépare mon coup de battre. J'ai arrêté mon propre battre. C'est bon. Plus rien du coup de battre. Il y en a un au nord qui nous a vus. Sac de transport. Oui, et puis il y en a un qui fait semblant de dormir. Je vais prendre le sac de transport. Vas-y, vas-y. Fais gaffe, Geoffroy. Quoi, j'ai un... On est d'accord qu'il y a du brouillard ? Ouais. Ah oui, il y a complètement du brouillard. Bon, celui-là est mort aussi. C'est bon ? C'est bon. Attends. C'est Little Pig qui avait et les clés et le pied de biche. C'est bon, on est bon. Et du coup, on va pas faire de bruit du tout. Est-ce qu'il y a pas de clés par faire ? Je pense qu'il y a quelqu'un dedans. Comme la porte, elle bouge. Non, non. À mon avis, c'est un chat. C'est quoi ? C'est ça. Un petit binou ? Là, il y a un zombie qui se rapproche. Moi, il tombe d'un seul coup, les zombies, là. Bah, ils viennent. Genre, il y en a un qui vient vite. Qui arrive par la forêt, fait gaffe derrière. T'as pas le sac sur le dos, en tout cas. Ouais, je sais. Je l'ai dans l'inventaire. Je le vois pas. C'est marrant, on voit les arbres bouger quand le zombie passe dans le dedans. Ah ouais. C'est pas faux. Là, je vois plus rien parce qu'il y a du brouillard. Alors, normalement, il fait jour, mais il m'envoie rien quand même. Alors, le problème, c'est que moi, je suis nique talope, mais je suis pas brouillard au fil. Ah oui, non, ils sont pas que un. Non. Ils nous ont pas vus. Ah bah tiens, il y en a deux qui ont sauté derrière nous. Dont un avec un sac. Dont un avec un sac banane. Mais c'est ça, ils tombent du premier coup, en fait. C'est bon, il y en a un qui vient se téléporter, là. C'est bon, ils sont morts. Non, non, moi, j'en avais vu deux. Ah, il y a un cartable et un appareil photo, tiens. Monde digital, si jamais quelqu'un veut. Bracelet de l'amitié. Une culotte. Moi, j'enfile le bracelet d'amitié. Veste universitaire. Ensanglanté. Ah, pas mal comme protection. Je joue de la carte. Le cartable, je le prends aussi. Si on continue, il y a d'autres bâtiments spéciaux par l'Est. Parce qu'en fait, au-dessus, on l'a déjà fait avec Little P. Ah, attention, ça a pété. Ah non, pardon. Non, non, c'est Nico qui passe sur la barrière. Le problème, c'est qu'on y voit rien, en fait. Moi, je vous attends au pied de la barrière en bois. Au pied de la barrière en bois. Le problème, c'est du noir. Après, sinon, il faut remonter bien, bien au nord, quoi. Il y a trois bâtiments... Tout au nord, il y a encore trois bâtiments noirs, mais... Attends, Nico, attends. Oui, non, je suis de l'autre côté, je vous arrive. J'arrive, j'arrive. Putain, ce brouillard de merde. C'est clair. Il n'a même pas plu, en plus. Putain, on est le 21 juillet. Ah, en haut à droite. Il y en a un, deux. Putain, je sais pas comment tu fais pour les... Si, si. T'es beaucoup trop zoomé, Joe. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y en a un qui arrive. Il y en a un autre qui arrive derrière. J'ai l'impression que c'est un flic. C'est un mort. C'est un flic mort. Ah, il y a avec des bêtes à bloquer. Veste de ranger. Ah, je vais la prendre. Ah oui, ça protège bien ça. Ah oui, sauf que c'est trop lourd et du coup tu attaques moins vite. Et tu cours moins vite. Ah bon. On peut faire la maison qui est au-dessus, ou la maison qui est en-dessous. Go à la maison d'au-dessus. Ok. Ouais. Au-dessus. C'est exactement ce qu'on avait prévu de faire, donc... Exact. J'ouvre... Je tente d'ouvrir la porte. La porte est ouverte. Je referme la porte. Ouh putain, il y a plein de bouquins. A moi tous les livres. Alors... La pêche volume 5. La couture niveau 2. La pêche niveau 2. La mécanique niveau... En fait, je vais tout prendre. Allez, la pêche niveau 5 quand même. Il faut y aller. Je prends la bouffe. Spatule marmite. Moi, je voudrais... Ouh là, il y a plein de conserves ici. Moi, je voudrais un couteau de cuisine. Très bien. Hop. Attaché. Et euh... Ah putain, mais il y a plein 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 plein. Ah mais non. Couteau de cuisine, est-ce que je peux l'attacher ou pas à ma lance ? Couture niveau 5. Eh non. Je peux pas... Couteau de cuisine, c'est pas partie des trucs que je peux attacher à la lance. Bon, heureusement qu'on était partis pour euh... Chut. Pour aller... Faut jamais dire non à la culture. Je suis trop lourd. J'ai trop de livres. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Il y a plus rien. Ah non mais... Il y a tout vidé les raclures là. Moi j'ai rien vidé du tout. J'ai pris un couteau de cuisine. J'ai tout pris. J'ai... J'ai mis dans... J'ai des huîtres. Il y a un casque audio. Magazine, magazine de mots croisés. Je remplis mes gourdes. J'embarque les magazines. Je fais pipi. Pas une gourde dans le coin. Une gomme dans le coin par hasard. Une gomme ? Une gomme. Pour effacer les annotations sur mon... Sur ma carte. Ah c'est marrant. Fais effacer les annotations. Je suis ressorti, je vais à la maison qui est au sud. J'arrive. En fait, le monde devient en noir et blanc quand tu sors en fait. C'est intéressant. C'est pas hyper... Hop, j'inciterai un chou. Ah, il y a une porte cassée. Une fenêtre cassée. Je vais déblayer la... Comment déblayer ? Sinon il y avait une porte là. Ah mais qui est verrouillée. D'accord. Hop. Je passe à travers la fenêtre cassée. Tu veux ouvrir la porte ? Elle est où la porte ? C'est parti maison sud, c'est ça ? Ouais. Oulala, il y a plein de conserves. Il y a un deuxième... Ah oui, il y a plein de magazines de Nuku. La recherche volume 1, la menuiserie volume 3, l'agriculture volume 5. Oh putain ! Pourquoi j'ai eu un bruit de... Il y a un zombie qui est rentré par la fenêtre. Ah oui, d'accord, il nous a suivi. Ah putain, l'aide qui s'ouvre en même temps là. C'est bon, c'est mort. Attention, c'est c'est moi. Euh... Il y a la menuiserie volume 3, c'est pas ça qu'il faut ? Non, c'est le 2. C'est le 2 qu'il faut, merde. Magazine du Cuisini volume 2 avec des recettes. Patapin, biscuits, faire une pizza, tu dois déjà avoir ça ? Non. Et puis prends-le parce que quand tu meurs... Ok. J'embarque tout, je prends tous les bouquins dans mon sac. Au pire, s'il y en a qu'il y en a en trop, on les jettera. Je prends la bouffe, je mets tout dans le sac aussi. Ouais, parce que je suis quasiment déjà plein moi. Oh putain, il y a plein de bouquins. N'est-ce pas, moi j'ai... mon sac est vide. Bah là, il y a plein de bouquins là où je suis. Les premiers secours volume 1, j'ai deux bouquins là. Peut-être pas la peine de prendre les deux, mais bon. Non. L'agriculture volume 1. Des livres, euh... Récital scolaire, Magical Woodland en cassette. Euh... Ouais, normalement il c'est de la merde. Ah oui d'accord, les livres, ok. La menuiserie volume 5. Il y a un magnum par terre. Je le prends. Euh... Ah oui d'accord, les bouquins. Ah putain, je suis trop lourd. Ça y est. J'ai pris le magnum. Moi il me reste encore pas mal de place. Je peux embarquer les bouquins. Au pire, on fera le prix. Alors attends, les bouquins, je vais te dire ce que j'ai déjà rien que sur moi. On va tout prendre. On prend tout, on fera le prix à la maison. La recherche niveau 1, le prends pas. J'ai même déjà deux fois. Hop. Du coup je pose la recherche niveau 1 par terre. Moi je suis déjà trop lourd donc euh... On est tous en train de prendre les mêmes trucs. Oui mais c'est pas grave. C'est pas les dons, on peut les prendre qu'une seule fois donc. Je suis coincé. Allez arrêtez de... C'est vous. Là il y a des stylos bleus. Euh... Fards à paupières. C'est bon je suis plus lourd. Mais si. Que de la bouse. Si t'es lourd. J'ai ouvert la porte. Ah t'as, 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 t'as. Ah du duct tape. Là il y a deux duct tapes, ça je prends. C'est ça. Il y a des tongs donc il y a pas grand chose à carrer. Mallette de fusil. Par contre c'est lourd. Mais il y a une mallette de fusil avec un fusil et des munitions. On note sur la carte ? Ouais. Bah je vais le faire. Attends. Tu le fais ? Bah je vais le faire aussi des fois que... Euh... Gun, gun, gun. Qu'est-ce qu'on met là ? Hop, gun c'est ici. Fermez le rideau qui est au-dessus de votre tête. Fermez le rideau. Hop. Bon et il y a toujours du brouillard dehors. Ça c'est du genre. Et il y a du monde à l'ouestin. Pourquoi tu sors pas par la porte où on rentre ? Parce qu'on est rentré par une fenêtre et il y a des zombies qui arrivent. C'est pour ça, c'est pour pas attirer les zombies. La porte au nord, la zone nord était safe. On est accroupis et du brouillard. Les zombies ils étaient de l'autre côté de la barrière, ils m'ont vu quand même. Ah putain il y en a qui rentrent. J'en ai vu qui sont rentrés par la fenêtre. On s'en va... Ils sont nous ? Est-ce qu'on rentre ? Ou est-ce qu'on... Bah il reste encore une maison au nord qu'on a pas exploré. Ok, allez go. On a fait la maison au sud, il y a encore une maison au nord. Moi il faut que je mange... J'ai une... Joe a pas mal de conserves. Moi aussi. Il y a deux maisons au nord. Pas de zombies. Alors est-ce que la porte est ouverte ? La porte est ouverte. Il y a un sac de randonnée. Réduction de poids 70. Oh c'est les meilleurs ceux-là je crois. Non je crois que c'est 80 le max. Il y a trois ou quatre zombies qui sont derrière la maison où vous êtes. Ok. Putain qu'ils sont derrière ça va. Il y a les trombones ça peut servir à quelque chose. Et je vois que c'est marqué matériel et pas déchet donc... Ah oui il y en a un devant. Il y a un zombie qui est devant. Ah j'allais faire un zombie qui est devant. J'ai une sursauté. Ah il y a deux zombies devant merde. Aïe putain je me suis fait mordu. Normalement je peux plus être infecté maintenant. La tête. Il faut viser la tête. Oui je sais. Il y en a qui arrivent. Il y en a plein. J'ai entendu des bruits de verre à l'est. Oui il y a du monde là qui arrive. Derrière nous. Oui il y a carrément du monde qui arrive. Il y en a qui arrivent derrière. On recule. On recule. On se casse même. Ou on passe une barrière pour les faire tomber. Je sais pas mais... Non non on a dit qu'on rentrait. De toute façon je suis plein moi donc... Et bah Kassos tant pis. Et en plus il est affolé. Descends plus au sud. Je crois. Il faut que je me soigne maintenant. Désinfecté. Il y en a plein qui sont collés au mur là. Attends Nico. Nico Nico. J'arrive j'arrive c'est bon c'est bon. C'est bandé j'arrive. Je suis là. Je me cache. C'est juste con qu'on puisse plus les ouvrir ces trucs. Il faudrait qu'on récupère un pit de biche pour les ouvrir. Tu mirais il va peut-être finir par la péter cette porte. Je sais pas combien de temps ça met à péter une porte métallique. Ah là il y en a. De l'autre côté de la grille. J'en ai vu un. Oui mais elle est passée elle nous a pas vu. Mais est-ce qu'elle nous entend ? Oui c'est ce que j'allais dire oui. Non 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 elle a pas bougé. Elle est toujours... En plus il y en a un carré fin. Il y en a un carré. Ah oui. Il y a carrément un flic avec un gun. Oh GG. Pourquoi il s'est relevé lui ? Oh putain derrière. C'est bon elle est morte. Bah le mec il disait putain ils tombent vachement plus facilement maintenant. Bah je trouvais il a du coup non. Carte de musique. Veste d'adjoint de police. Holster. Ouais. Chemise de policier. Bon j'ai plus d'armes moi. Et je l'entends il est passé où ? Il y en a un derrière la vitre à l'ouest mais du coup euh la vitre là. Bah rien d'accord. Bah rien. J'ai plus d'armes. On va rentrer. Putain mais c'est par contre c'est euh il y avait pas un truc pour la fin là j'ai faim toutes les heures. Bah j'ai nouveau faim. Et puis là t'as vraiment faim en plus. T'as pas juste un petit creux. Est-ce que je suis toujours bien là ? Là on est trop au nord là faut descendre un peu. Oui c'est au niveau de l'église hein. On est juste en face de l'église. Putain vous allez vachement plus vite que moi. Parce que mon cours. Mais toi t'es surchargé et t'es en train de mourir de faim et en plus t'es mouillé. Charge assez lourde. Ouais en fait c'est marrant parce que tout à l'heure j'avais pas de charge trop lourde. Ah mais c'est quand t'as faim tu diminue ton max. C'est ça en fait. Ça te diminue tes stades de fitness et de force. Il y a une porte en bas si. Alors. Alors on va vider les livres. Enfin on va déjà voir qu'est-ce qu'on a des livres. C'est pour les trucs que je vais faire aussi. Est-ce qu'il y a encore de la place pour mettre des livres ? Oui ça pèse pas lourd. Il reste. Ouais 14,9 sur 40 ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? Je mets tout et après j'enlève un. D'accord ok. Alors là ça va être très chiant le tri. Ah bon effectivement je fais pas le tri je mets tout effectivement. comme de toute façon il mettra ensemble ce qu'on a en double. C'est ça. Tout ce qui est frais. Et premier secours niveau 1 j'en ai 3 typiquement. C'est bon je ne suis pas con. J'ai du lard qui est plus frais là. Magazine de l'ingénieur, magazine du cuisine. Crème glacée tiens je vais me bouffer la crème glacée. Et hop. Pourquoi il y a un micro-ondes qui fait ding 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 ? C'est bon tout est posé. Alors, premier secours volume 1 on l'a en 5 exemplaires. Je vais en prendre la moitié. Magazine, bande dessinée. Le magnum je le mets où ? Je le mets en haut. Il y a un truc en haut avec des armes et tout ça non ? Je suis en train de faire le tri dans les bouquins. Tout ce qu'on a en plusieurs exemplaires. Sachant que moi j'en ai aussi un là dans mon alimentaire. C'est bon normalement j'ai là pour l'instant tous ceux qui étaient en plusieurs exemplaires je les ai retirés de la bibliothèque. Je vais mettre ça dans la boîte aux lettres. Il n'y a pas moyen de les déchirer les bouquins ? Non. Non mais peut-être qu'on pourra les brûler plus tard donc. Les brûler ? Ouais. Il faudra être récuminé. On a un barbecue. Ah non on a un truc de feu de camp. Ouais. Faut être pas mal pour aller mettre un feu de camp. Le truc c'est qu'il faut les stocker. Ça n'a pas le souci. Je vais aller voir à l'étage. Ah merde j'ai du lard aussi. Il y a une commode avec un casque de chantier et des vitamines. Je ne sais pas pourquoi. Marmite on avait déjà. J'ai une deuxième marmite. Un point faux. Oui ça va être important. J'ai un peu plus tard. J'ai un peu plus tard. J'ai un peu plus tard. Je vais préparer de la nourriture. l'assiette c'est un déchet les assiettes on s'en cogne complet en fait et on mange avec les doigts on mange même directement la marmite c'est pas faux j'ai encore une conserve là voilà j'ai des journaux j'arrête un sauté de saucisses je te ramène un couteau de camp il est quasiment pété le couteau de cuisine que j'ai récupéré magazine donc la recherche 1 on a dit qu'on l'avait menuiserie 5 on n'a pas du tout et l'agriculture 3 on l'a pas non plus ok assaisonner en fait ça augmente pas la réduction de faim mais ça augmente l'ennui et la dépression il me paraît logique bon je m'ai donc vidé un petit peu donc t'as retiré complètement les paramètres d'infection je suis plus on verra bientôt ça il nous dira bien aussi vite t'es en train de préparer à manger bon il se met toi je suis en train de me laver le temps que ça cuit mais bon j'ai posé mon sage et faire de l'exercice alors faire de l'exercice quand t'as faim c'est peut-être pas une très bonne idée je vais en préparer un deuxième tout de suite d'ailleurs qu'on est notre poil coucou le cygne qu'on va tu salut oui écoute ça picole là ouais ça picole on vient de d'aller choper plein de bouffe on a réussi à pas mourir ok je suis propre alors dans pas longtemps j'aurai un truc dans pas longtemps à vous donner ah oui j'ai l'électeur rapide j'ai pris un j'ai pris posé par terre voilà messieurs les d'enjoy oui oui mange tout je me suis je me suis bouffé de la glace ah mais du coup t'as plus faim bon bah ce sera pour moi le deuxième plat et après là il faut l'arranger dans le dans le placard qui est juste à côté du frigo là où il ya tous les utensils de cuisine exactement vous avez un terrain à ranger au bon endroit les enfants je te mets un couteau de cuisine pour pas en très bon état avec de toute façon je suis en train de laver il faut que je lave mon bandage le champ de mon bandage ah merde j'ai plus de bandage il y en a plein dans la dans la salle de bain salle de bain charnière qu'est-ce que t'appelles plein il n'y a rien à la salle de bain non pardon c'était serviettes et des torchons qu'il y avait si tu as du tissu stérilisé ah mais il y a une autre salle de bain en bas oui en bas d'accord ok j'étais dans la salle de bain du bon moment maintenant ok j'arrive euh tchus déchirés haute colonne c'est un déchet tchus stérilisé hop corde de droit tu as 23 tissus déchirés ok non parfait bon 13h on repart euh ouais moi je suis prêt je viens de manger j'ai mes bouteilles d'eau j'avais tout à fait presque proche euh on va remplir la bouteille d'eau et deux salles de bain l'équipement du level saillait euh l'équipement non l'équipe Paul elle prend pas du level non mais euh je pense qu'il faut survivre en fait on est on est un peu moins ridicule ouais si on veut bien donc on commence à avoir une base d'opération voilà on commence à avoir presque prêt on commence à avoir compris comment ça fonctionnait pour les bases bases il y a plus de brouillard ouais dépêchons nous parce qu'il fait nuit dans trois heures ou un peu plus on fait quoi du coup ouais bah on retourne mais aux maisons ouais bah est-ce qu'en fait derrière il y avait encore d'autres trucs on s'est reprendre un sac de randonnée alors attends je me froyais Paul arté sur le dos et c'est vachement plus coloré ouais générateur qu'on a trouvé une masse ouais non mais effectivement ça va un petit peu mieux quand t4 parce que j'ai une légère douleur moi putain ça y est il appelle le zombie là je l'ai vu le hey même j'étais accroupi donc il a chuchoté oui c'est ça j'ai pas crié je suis con mais pas trop sinon ça aurait été en magie ah t'as pris la masse à deux mains du coup j'ai pas d'armes en fait j'ai aucune arme sinon donc euh si je trouve autre chose je l'attacherais à un dos mais avec tes points oh oui le seul problème c'est par défaut c'est ce que je fais en fait je tape pas avec j'essaye de faire du shove en permanence le problème c'est que si on commence à se faire déborder le shove ça marche plus en fait et ben on court y'a des gens qui attendent près de la voiture je crois qu'ils ont perdu leur clé faut que tu dézoom Jojo je me suis encore fait mordre putain tu vois tu vois là celui là il veut pas être shove par exemple si ouais mais il est mort putain y avait rien sur lui nan mais il est pas mort ben cadavre a disparu ok c'est bien buggé what the fuck euh bon attends le problème c'est que du coup il va pas auprès de la voiture Geoffran il cherche leur clé hein oula je suis méchamment abîmé euh désinfecté attends euh voilà on a un mec qui mange tous nos trucs de soin comment est-ce que je fais pour être euh courbaturé alors que j'ai pas fait d'exercice finalement bah c'est un mot bah c'est tu as fait la dernière fois les courbatures c'est pas quand tu les fais hein bah et pourtant il me semble que j'en avais eu mais euh bandage hop c'est le seul objet qui permet d'ouvrir les portes fermées ah notamment les containers de stockage ah avec la masse tu peux péter la on peut péter la porte ah et bah voilà j'ai bien fait de la prendre alors on a on a modifié par contre j'ai une grosse douleur là euh l'état bloquant c'est quoi non c'est le sang froid c'est l'antidouleur ah j'ai une vitamine merde j'ai rien pour euh en fait on a modifié mais j'ai un cocktail Molotov on a modifié les paramètres pour que ce soit un peu un peu plus qu'est-ce que j'fois que s'y pense à épilégue user friendly voilà alors j'ai essayé d'en péter une bah écoute euh enjoy alors attends j'ai déjà déchiré tout ça je vais déchirer un peu de vêtements il y a quelqu'un derrière nous ah oui bah il faut l'écraser dès qu'il va tomber il arrive pas à grimper ah ils peuvent pas grimper les grandes voces j'ai l'impression ah y'a un autre euh y'a un autre euh merde générateur kérosène là ah ou est-ce que t'es parti où euh en fait en bas la porte est ouverte et on peut voir toutes les portes et bah y'a un autre générateur kérosène putain y'a un piquet de tente un short de camouflage ah ici un t-shirt état pouvoir isolant résolant résistance à l'air bleeeeh comme ça enfilé je fais le vendu ah oui d'accord ok effectivement c'est con on la voyait pas par défaut sas blanches y'a un short de camouflage sac de plâtre putain mais dans chaque pièce y'a un euh petite plaque en métal y'a 5 sacs de plâtre y'a un zombie qui était en train d'arriver je vous annonce y'a pas peur ah vaporisateur vide jardinage t-shirt le wap tu le sens réservoir cuir chalumeau 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 plate de métal fil de fer réservoir à propane putain putain alors là c'est plein de vêtements j'ai tout déchiré j'ai plein de magazines y'a encore un générateur ici effectivement y'en a dans toutes les pièces ah y'a un ordinateur de bureau bah voilà on va pouvoir jouer sac de plâtre bah tiens oui j'ai y'a 5 sacs de plâtre ici y'a des plaques de métal y'a une plaque de métal de l'autre côté pourquoi de la pile 25 facile ah bah oui c'est une sac de plâtre quoi en tant que t'es peut-être pas obligé de prendre les 5 je vais même en prendre aucun par contre je vais peut-être me noter ah y'a plein de fringues ici y'a une longue veste en cuir tiens j'ai jamais essayé de trop chaud y'a un zombie à l'extérieur je tente de me le faire je vais la prendre dans mon sac de rando quand même j'ai plus rien pour me protéger bon des tissus déchirés j'en ai un peu j'en ai 5 ans on va lui mettre j'aime ça ah une arme fabriqué un pieux oui ça doit être moi ça c'est possible que ce soit un de mes cadavres bah tiens mais il est là ouais mais c'est des trucs qui pètent si tu regardes de sud y'a un groupe entier de zombies attaché à la ceinture gauche hop comme ça ça m'en finit j'occupe le putain ah ouais d'accord j'avais pas vu ça va faire du bruit si j'essaye de péter une porte ouais vas-y on est là pour faire des tests et bah détruire allez il y a une casse de baseball s'il y en a qui veulent se protéger j'ai une casquette de chantier c'est bon c'est ouvert c'est rapide on va le faire attends hop c'est bon fini hop ah oui en fait c'est rapide et ça je me passe il y a des paquets de graines il y a du monde derrière nous surtout il y a trois zombies derrière nous il y a du fertilisant oui on va bientôt se faire fertiliser nous aussi non servir de fertilisant éventuellement mais putain j'ai encore été blessé putain c'est possible encore deux il y en a encore un ouais il y a trois là encore il y en a d'autres euh il y en a beaucoup ouais il y a des moncars merde c'est bon il y en a un de moins il y en a trois de moins on est plus normalement on est plus infectés non putain il y en a encore un autre qui arrive là derrière il y en a deux autres ouais je m'occupe de derrière Geoffroy en retour sinon on passe la barrière et on les fait tomber ça sera quand même vachement plus simple il y a une petite barrière là qui pourront passer venez juste au nord enfin mon pote venez au nord ouais je suis dans des barrières Geoffroy il est ils sont trop autour de lui il peut pas venir bah si il court tu passes la barrière et on les écrase quand ils sont au sol voilà je me suis fait bouffer merci mais mais j'ai compris ta technique mais s'il y en a un nœud qui peut pas venir et bah tu fais comment ? tu pars en fait bah oui le résultat avec ta technique bah on s'est tous fait bouffer voilà c'est pas grave on est plus je suis juste en saignement hop dernier voilà et le dernier et avant dernier et avant dernier putain oui mais c'est pas grave au moins ils passent tous et puis voilà c'est comme ça qu'ils font pas sinon c'est effectivement on se fait déborder là quand ils arrivent ils sont tous au sol là il y en a encore un autre qu'il y a au sud voilà on se fait quand même nettement moins chier comme ça d'essayer que d'essayer d'être rentré au cac on défonce nos armes on se fait mordre à chaque fois non mais en fait le problème c'est que quand on est 3 et qu'il y en a un qui se barbe on est plus que 2 ah mais en blessure légère douleur sévère moi je suis en saignement et légère douleur mais je peux même pas demander attention à ça j'en ai plein des vandages des tissus c'est bon il est mort tissus déchirés j'en ai plein c'est bon c'est bon y'a plus personne là ? allez on se soigne euh je suis en blessure légère légère douleur désagréablement chaud humide oui ça c'est parce que t'es trop couvert se sécher hop qu'est-ce qu'on aime ce jeu ouais la petite musique surprise inspection médicale peigne doit être plus près pourquoi est-ce que j'ai plus peur de l'inspection médicale ? hop il m'a piqué ma ma casquette salaud c'est bon c'est bon jo t'es soigné toi ? ouais ouais mais en fait j'ai qu'une petite blessure à la tête c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression de m'être fait vachement mordre mais euh mais euh t'as moi il m'a touché une fois je me suis fait défoncer sur les deux mains quoi t'as une grosse veste mais euh c'est moi ou je te vois bugger euh ouais je te vois aussi bugger ah bon ? ouais d'accord moi je vois que ça lag chez Joe mais euh ouais donc je disais avant qu'on se fasse interrompre il y a des graines il y a une guitare électrique hé je vais équiper demain la guitare électrique j'ai beaucoup plus d'armes tu... 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 bug salement euh tu peux regarder chez moi euh ah oui bien sûr c'est moi j'étais dit attends je vais déco-reco au pire ouais ça dure des plombes bon alors j'essaye de péter la deuxième petite graine de radis attends 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 je prends tout dans les graines je vous ai dit qu'il y avait il y a des graines et un râteau et un fertilisant même fertilisant non j'ai tout pris corde piquet de pin corde inutilisable si épuisable au max t'as pris la corde je prends la corde ramasse feuille masque anti poussière nan j'ai... j'ai plus de place j'ai l'impression chaise pliante il m'énerve le zombie qui est en train de défoncer la... ouais c'est un alors on a dit détruire hop et donc si ça fait du bruit du coup quand tu détruis ouais mais c'est rapide en fait donc c'est je pensais que ça mettrait 3 plombes c'est 2 coups de masse en fait du coup ouais je te vois même ça va être handicapant parce que je te vois même plus à l'endroit où t'es vraiment là qu'il y a carrément du béton une nasse des leurres de pêche clé à molette ah des conserves bon je vais je vais des coreco pendant que vous êtes là je peux plus rien porter quitter et des bottes militaires sont plutôt cool j'en ai déjà sac de béton attention ça vient ou putain c'est bien vous êtes que le casse-toi c'est passé la passez la barrière non pas celle-là la petite oh putain marre-toi barre toi Nico et barre toi ils sont deux et tu cours oui mais faites les de l'autre côté de la barrière ça vous a dit de péter vos armes ils tombent par terre vous leur marcher dessus c'est quand même pachement plus simple non mais en fait vous comprenez pas bah c'est à moi j'ai du mort du saignement donc j'ai pas très envie de comprendre en fait bah oui mais le problème c'est que plus vous faites ça il y en a le plus toujours se fait mordre mais non et non justement le principe de les faire quand ils tombent de le côté de la barrière c'est qu'on se fait pas toucher mon point de vue c'est le principe de se barrer en courant quand il y en a un qui est en train de se battre bah c'est de l'abandonner à se faire mordre voilà je me suis déjà fait de mordre deux fois parce qu'une fois c'est toi qui est parti une fois c'est Galitaine après chacun son point de vue hein t'as like sur ton écran Joe t'es en train de streamer sur Discord et sur Twitch en même temps ça fait peut-être beaucoup attention c'est ouvert ça va tomber j'arrive je suis là ils ont fini par avoir la porte bah c'est bien ça ça évitera d'abîmer la masse ouf y'a pas grand chose dedans en plus il y a une veste en cuir et du gravier il y a un autre zombie qui arrive bon on se barre et bon je te prends très intéressant comme aussi il y avait un peu de graines je suis mal je suis un peu dans le mal là oh putain y'a plein de monde y'a plein 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 il y avait Kassos de toute façon on va les perdre dans la forêt ouais on va espérer qu'on les perde dans la forêt j'ai une lourde charge moi moi aussi j'ai du mal à avancer ouais mais c'est comme quand je suis blessé en même temps j'ai une blessure légère ça doit pas aider on a mis désagréablement chaud inquiet douleur élevée faim il ne manque plus qu'à avoir soif et être humide et on sera bon et souffler voilà allez encore un je suis sûr que je peux choper encore un trait alors le signe dit qu'il faut savoir que les frappés au sol a un inconvénient ils gueulent et ça fait du bruit pour en attirer d'autres ah ah d'accord quoi tout a un inconvénient c'est ça qui est bien dans le jeu ouais c'est ça si vas-y tu n'as aucune bonne solution euh bon euh du coup qu'est-ce que j'ai pris moi j'ai plein de trucs euh c'est surtout du matos moi là que j'ai euh c'est surtout du matos euh c'est surtout du matos ah merde c'est plein là des petites plaques en m'éteint aussi ah oui 47 49 7 euh tiens le signe est-ce que des trucs genre matraques de police cassée gants cuir déchirés est-ce que ça sert de les garder est-ce qu'on est-ce qu'il est possible qu'à un moment ou un autre est-ce que ça se répare est-ce que ça se répare ou ou c'est juste no way oui ça se répare bon le tout c'est de trouver où, quand et comment euh les planches à la limite je les fous dehors euh c'est peut-être pas la peine de les porter euh bah non j'ai déjà essayé en fait et donc on a dit foutre les planches dehors oui je sais que je suis trop trop lourdement chargé du scotch pour ce genre d'objet ouais je vais le voir j'ai pas j'ai pas eu l'impression qu'un que ça me proposait quoi que ce soit je vais le nettoyer ouais je te vois encore euh bugger euh éternel je ne sais que faire de plus il y a déjà des corégo tu voles là oui je vois ça oui je vois sur mon style t'as sur ton style bah au moins ça va il a à peu près la bonne direction ouais je pense qu'il doit falloir des compétences je pense aussi je suis un peu inquiet comprendre pourquoi j'ai faim bah un petit coup de bouquin en général c'est bien oui pour l'instant je me nettoie déjà nettoyer le tissu c'est où tout ce qui est matos du style corde et tout ça déjà euh c'est plutôt c'est à côté de l'évier là OK alors alors ils ont un magazine de mots mêlés Il y a moyen que tu fasses de la bouffe, paye-nous ou pas ? Non, parce que c'est une carte qu'on ne l'avait pas, ça ? Euh, je vais relever des jeux. Oh putain, lire un livre, ça t'enlève 50 dans le mi, 42... Non, c'est bien les livres. C'est pour ça que je les ramène à chaque fois. Je suis infecté, il faudrait peut-être que j'utilise du tissu terrible. Pour lui désinfecter indirectement, il doit rester un peu là. On va voir si je suis infecté. Euh, tissu stérile, euh... C'est dans celui-là, normalement, il me semble qu'il a resté un ou deux, je crois. Bon, j'ai pris du tissu standard, j'ai eu deux avec... Il m'a resté une lingette désinfectante. Ça lag ton stream, sinon je vais les couper parce que ça me soulige. Au pire, tu passes via Twitch. Ouais, j'ai arrêté de regarder. Est-ce que c'est dans les trousses de secours qu'il y a le désinfectant ? Ah oui. Il y en a peut-être aussi dans les trousses de secours. Peut-être. Bon, il me reste une lingette désinfectante sur moi. Si jamais il y a besoin, je vais la remettre dans le... Je vais la remettre là-bas, j'ai changé mes bandages. Hop. Alors, sinon, l'autre colonne, ça ne sert à rien de garder. Un petit frisk non plus. Ouais. Euh... Je vais faire tout en serein. Hop. Euh... Et donc, on a dit lingette désinfectante et pansement. Hop. Voilà. Hop. Là, je garde toujours un peu de tissu déchiré sur moi. Putain, mais j'en ai encore une là. Donc, il y a deux lingettes désinfectantes. Ok. Euh... Je ne sais rien. J'ai déjà pris des antidouleurs. Pourquoi je suis encore soucieux ? Euh... Le putain, je me laisse compter. Non, c'est la limite, par contre. Euh... Il y a des trucs désinfectants, tu dis. Désinfectants, toi. Il y en a deux, déjà. Désinfectants. Désinfectants. Il n'y a pas une histoire comme quoi ça doit bimier du chaussure aussi ? Peut-être de leur écraser la tête ? J'imagine. Ah non, même pas. Les godasses sont encore en super état. Bon. Euh... Tu nous fais de la bouffe, Nico ? Il me semble qu'il est en train. J'ai l'impression qu'il cuisine. Non, j'aimerais bien récupérer une impérenne qui ne se fait pas au bout de deux coups. Parce que c'est un peu chiant, ça. C'est un peu chiant. Boum ! C'est intéressant, ce jeu. Bah non ! Si, si. Bon, je vais... Je vais lire un peu en attendant. Et il y a une bouteille vide dans la boîte de la... Donc là... Euh... Tac, 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 tac. Fil de fer, ça va plutôt là-bas. Chalumeau. Si quelqu'un veut prendre les légumes... Ils sont cuits. Ils sont dans le foie. Ils sont... Euh... Sauter de légumes ? Ouais. Tu prends Sam ? C'est bon, je suis en train. Ok. Et je remets la poêle dans le placard ou t'en auras besoin ? Ouais, dans le placard. Au pire, je la reprendrai. Hop. Hop. Et t'as bientôt l'autre... Ouais, je suis en train de... Je suis en train de... Deuxioter. Ça sent bon ce que tu fais. C'est bien. C'est bientôt prêt ? Hop. Bah, j'ai gagné un niveau en cuisine. GG. GG. Est-ce que les zombies ont de l'odorat ? Nice. Hop. Et 23h10. Alors, j'ai un vaporimateur qui servira. Ça, ça ne va pas. Là, la conserve vide. Il faut là. Déchirer. Poil vide. Poil vide. C'est là. C'est G2. W. Je l'avais. Ok. Je suis tout propre. Je vais pouvoir me faire arranger cette fois-ci. Il est tellement gentil à penser à nous. Ah putain, ça fait chier. Pote. Je peux mettre des lanières de cuir pour ce... Non. Alors, je pense que pour se faire du bandage, lanières de cuir, c'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux. Mais... Pourtant, ça y est. Ouais, mais je pense qu'à moi, ça doit peut-être pouvoir servir à autre chose. Que pour se bander. Et je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus stérile. C'est pas faux. De toute façon, là. De toute façon, là. Je suis plus numide. Bonne chose. T'as des torchons et des trucs comme ça sinon, ça. Non, là, c'est bon. J'ai dit, je ne suis plus numide. D'accord. C'est quoi la différence entre discrétion et furtivité ? Discrétion, je pense que si tu fais pas de bruit et furtivité, ça ne te voit pas. Ah, tu penses que c'est visuel et sonore ? Alors, j'ai un truc de jardinage. Jardinage, on m'a dit qu'on en était... Non, c'est pas une image, une vaporisateur. Dantifrice. Pourquoi est-ce qu'il y a une dentifrice là-dedans ? Où ça ? Dans la boîte aux lettres. Oui, c'est normal. C'est parce que ça ne sert à rien dans le placard. Donc, il y a du dentifrice et de l'autre colline que j'ai viré de la salle de bain parce que ça ne servait à rien pour mettre dans la boîte aux lettres. Par contre, j'ai récupéré aussi une bouteille vide qui était dans la boîte aux lettres que j'ai mis dans les ustensiles de cuisine. Si jamais quelqu'un se retrouve à court bouteille d'eau, il faudra toujours en choquer une ici. On aime être de nuit dans le jardin. Quand tu ne vois rien, tu n'arrives même pas à trouver la porte de la cabane du jardin. Spunk ! Spunk ! Je suis tout blessé. Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis mangé des murs la nuit. Ça pourrait être la nuit et le brouillard. Pas sûr que ça ne changerait grand-chose. J'ai encore faim mais il ne fait que bouffer. Il n'a pas un trait boulimique ou un truc dans le genre. C'est cosy chez vous ? Moi, je suis juste à ce que je fais. Je suis juste à ce que je fais. D'accord. Planche percée, j'adore ce jeu. Mais ça sert à quoi les planches percées ? En fait, je n'ai pas bien compris. J'imagine que dans les objectifs endgame, tu dois pouvoir te faire une collection de tous les trucs qui existent. Tu as une liste de toutes les VHS faite maison existantes dans le jeu. J'ai vu qu'il y avait une VHS faite maison dans les entrepôts où on a été. Je ne peux pas imaginer ce que c'est dedans. Je ne sais pas. Alors là, tu vois, j'ai fait un clic droit sur ma matraque. Allez, planche percée, c'est si simple. J'ai fait un clic droit sur la matraque, je ne peux rien faire, sur le gant en cuir. Et pourtant, tu vois, je suis à côté de l'armoire où on a tout le petit matériel. C'est parce qu'elle est dans mon sac. Il faut que je l'équipe. Je ne peux même pas l'équiper. C'est possible que je n'ai pas les stats. C'est possible que je n'ai pas les stats. Je ne sais pas. Comment tu nous boucons ? D'accord. C'est peut-être que ça fait 20 minutes que je bookine. J'ai mis un film pour le chasser l'ennui. Ah d'accord. Ah d'accord c'est un film parce que j'avais mis la télé il y avait rien du tout donc euh... Enfin pour l'instant j'avais pris comme très grande soif j'ai pas encore été beaucoup affecté là. Euh... Il a mis en la cul. C'est quoi le logo en haut à droite que t'as Geoffroy ? Là ? Ok. Tiens je pourrais peut-être prendre des anti-douleurs là. Il y en a dans la salle de pain. Ah déjà état général ok c'est déjà mieux. Ah bon c'est pareil c'est remonté aussi. Je suis plus que mordu et infecté tout va bien. Moi j'ai juste légère douleur mais état général du corps ok. J'ai 4 bandages. Un anti-douleur. On est tôt. On est sale qui arrête pas de se salir. Moi pareil. J'imagine que ça en est... J'imagine que les autres peut-être qu'ils sont bons. Qu'ils se sont pas salis. Ouais d'accord celui-là il est fini de... Il est fini de guérir. Pourquoi est-ce qu'on est sur une musique stressante là ? Pourquoi pas ? J'ai pas de musique stressante. J'ai une musique de combat là qui vient de se mettre en route. Ah c'est dé... Ah là je suis égratigné... Là je suis égratigné et mort du mon corps. À la main droite. Bah moi je suis infecté ça s'en va pas. Moi aussi je suis infecté. Ah oui ! Le signe nous dit que... Que la télé allumée avec la porte ouverte c'est pas une bonne idée. Oui bon... Si les voisins ils viennent tant mieux hein ! On fait une petite fiesta. Bon je reste inquiet. Merveux et agité. Moi ça a fini par passer. J'ai lu un magazine pour faire passer le deuxième. Je vais pas relire un livre qu'on en a quand même pas beaucoup. On a quand même pas mal de magazines donc... Euh... Je me rappelle plus où c'est pour voir les trucs qu'on a lus. C'est dans... Info-apprentissage. Ah voilà. Info-apprentissage. Alors... Qu'est-ce que j'ai lu et qu'est-ce qu'il me reste à lire ? Euh... Ils te restent beaucoup à lire. Allez faut que je lise des trucs niveau 1. Genre agriculture niveau 1 j'utilise. Mais... Bah déjà... Si on a deux ou trois magazines de... On a quelques magazines de compétences. Je sais pas si t'as lu le cuisinier niveau 2. Euh... Les cuisines c'est bon. J'suis... J'ai 2... J'ai 1 et 2. Non mais en recettes je parle. Y'a un... Y'a un magazine de recettes. Magazine du cuisinier volume 2. Pour faire de la pizza, des biscuits et tout ça. Là de la pâte à pain justement. Tout à l'heure on se demandait euh... Comment faire du pain. Pâte à pain, préparer des biscuits et faire une pizza. Très bien. Tu te calmes toi. Euh... Est-ce que c'est... Travaille des métaux. C'est quoi la recherche ? C'est euh... C'est euh... C'est la compétence qui te permet de chercher des... De te mettre en mode recherche. Et de... Exploration. C'est ça. D'accord. Tu as encore compris à quoi c'est servait. Moi j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne non plus. Je suis de nouveau soucieux. Ouais. Mais niveau 3... Euh... Je sais pas ce que tu veux hein. Non moi j'ai besoin du niveau 2. C'est le niveau 2 qu'il tu faut oui. J'ai une poêle vide. Ça te servra. Bien bien bien. Ah putain j'ai une nouveau balle. Elle fait chier. J'ai encore une petite blessure. Mon bandage sale. Ah il faut que j'aille euh... Je comprends pas à quoi ça sert la recherche. J'ai la recherche activée. J'ai une petite icône qui est apparue en bas. Je sais pas ce que c'est. Dans la salle à manger j'ai une petite icône qui est apparue. Bah ça doit être qu'on est là. Non non c'est cartable. J'ai l'icône du cartable qui est apparue. Ah alors tu verrouilles de la porte. Je vais arroser les plantes. Ok. Alors le signe nous dit la recherche en gros c'est quand tu te mets en mode recherche. Tu es beaucoup plus lent et tu le vois moins loin. Ça te permet d'avoir une chance de trouver des objets intéressants par terre. D'accord. Alors la nourriture dans la nature, des clés sur les parkings etc. En plus déjà on est en pleine nuit donc de toute façon j'y vois rien. C'est bon moi je peux arroser la nuit. Voilà. Et en fait quand tu as un œil qui apparue au dessus de toi c'est qu'il y a un truc. D'accord là je suis au dessus de Brandy. Ok. Donc ça veut dire que tu as découvert que tu es en train de détecter quelque chose quand tu as un œil qui apparue au dessus de toi. J'ai pas assez d'eau, on retourne à la maison. Profites-en tant qu'il y en a un. Ouais c'est ça. Tu vas pas modifier ça ? Non non, c'est toujours sur 14 je vois. Ok. C'est combien qu'on démarre le 7 ? Mais je sais pas comment est-ce que tu vois ça ? Non je sais plus quel jour on a démarré en fait. Ah je sais plus. Donc là j'ai trouvé des bandages. Tissus déchirés. En train de l'air quoi toi Geoffroy ? Ah premier secours. Et est-ce que ça grimpe au moins ? Apprentissage, non. Talent. Ah je l'ai déjà lu. Recherche 0 sur 75, c'est bien ça bouge pas en fait. Je sais pas comment est-ce qu'on fait pour le monter à la recherche. Peut-être choper des trucs ? Là j'ai trouvé des asticots verts de terre. Formidable. Je peux le mettre dans le frigo. On va faire cuire parce que c'est un peu dépressif. Mais bientôt on fera un ragoût de pommes de terre. De ragoût d'asticots. Ouais. Avec du rat. Je te dirai pas que c'est ça. Avec du rat qu'on sait déjà plus ce que c'est. Le rat vous l'aurez déjà tous. C'est ça. Moi on l'a déjà bouffé. Ah ce salaud. Il ne l'a déjà fait manger le rat. Il ne l'a dit qu'autre chose. Atéso et Shobiti. Atéso et Shobiti. Le talent recherche va monter mais c'est lent au début. Ça c'est qu'on entend Shobiti. Parce que Shobiti c'est la madame de le signe. Non c'est pas normal. Pas du tout. Non c'est pas normal. C'est sa femme à toi à mon avis. C'est Déborah. Non non. C'est moi. C'est la femme de le signe. C'est la madame de le signe. C'est ça. C'est un joujou avec un canard en plastique. Enfin j'ai beau avoir lecteur rapide, ça reste lent bien un livre. Ah oui alors quand t'es lecteur lent c'est vraiment très très lent pour le coup. Bon tu verras je me lis 220 pages sur la nuit en gros. En quelques heures. Ouais c'est facile ça. Non pas moi. J'en suis pas à 220 encore j'en suis à 180. Ce réflexe ouais. Il est 4h40. Je vais tenter de mettre du fertilisant. Oulala. Alors. Il va tenter de mettre du fertilisant. Alors celui de tomate. Ouf. Celui de fraisier. Ouf. Celui de tomate. Enfin celui de tomate. C'est à quelle heure que ça se lève le jour là ? Cinq heures. Maintenant. Merci Lucie. Bisous. Donc c'est censé se lever maintenant. Désactiver le mode recherche. Cinq heures. Ouais mais moi ça s'est commencé un peu à s'éclaircir. Ouais. Ouais effectivement quand tu actives le mode recherche tu vois vraiment que dalle en fait. C'est... Même avec le jour levé t'as un petit cercle autour de toi et c'est tout. Y'a plus de fertilisant. Fertilisant c'est quête ce truc. Euh... Je pense qu'il faut tout planter hein. Oui oui. Faut pas faire d'économie hein. Ça y est. J'ai lu. On en trouvera d'autres. Ouais alors la recherche je suis pas convaincu. Et des tomates il en restait plein. Donc on a bien fini la barricade en bas. Hop ok. Le problème c'est que c'est ça c'est qu'on a plus d'arbres en fait. Oui y'en a chez les voisins. Euh bah non justement. On a déjà coupé ceux de chez les voisins aussi donc euh... Ceux de la maison de l'autre côté on a déjà coupé. Après faut aller voir si effectivement on vit d'autres voisins mais même là on a déjà tout coupé aussi. Alors là y'en a déjà un peu plus de ce côté là mais le problème c'est que de toute façon la hache est quasiment morte. Donc euh... Je n'ai plus que bordu comme euh... Comme blessure c'est une bonne nouvelle non ? Par contre je suis stressé. Ma moite angoissé. Moi je suis juste soucieux. Bah je suis bookine hein. Non j'aurais jamais dû faire ça. J'ai changé mon t-shirt contre un autre qui a un peu plus de... comment dire... De protection mais plus de chaleur et du coup t'as chaud tout le temps ? Euh oui putain. Ouais c'est... Moi j'ai retiré ma veste hein. Moi j'ai retiré le t-shirt c'est trop chiant. On peut pas déchirer un slip de... Bon... Oulala... Merci bigadin. Red de 22 joueurs... 22 joueurs pardon. C'est du bigadin. Non c'est pas le signe. C'en fait 20 de plus que ce qu'on a d'habitude. C'est pas le signe c'est son acolyte. C'est... 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 C'est un petit nouveau en streamage. Ouais c'est... 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 On... On essaye de... Est-ce que je peux pas déchirer le caleçon ? Ça m'énerve ça. On peut pas déchirer de sous-vêtement c'est nul. Salut Gilles. Au petit à mon avis. Bienvenue sur le live. Eh... Eh ben bon appels bigadin. A plus. Merci beaucoup pour le... Pour le joli monde. Oui coupé. Jouer avec la poupée ça permet pas de faire descendre le stress. C'est mal fait ce jeu. Bon allez-y. Il est temps de retourner mourir. Euh... Est-ce que vous voulez que je vous fasse une caisse ? Une caisse. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est un autre truc de stockage en bas. Ah ! C'est dans le petit kajibi qui est à côté là. Franchement si ça augmente tes stats fait des caisses mec. Ça fait plaisir hein. C'est... C'est lui les... Techniquement parlant tu peux même en faire deux hors si tu veux. Il faut trois planches. Ce sera plus accessible. Ah il faut des planches ? Bah non c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y en a encore un peu en marge de... De marge des... On en a 5. Oui. Bah non. Pour faire une caisse c'est pas beaucoup 5. Non il est en... Avec trois planches ou une caisse. Trois planches tu fais une caisse ? Enfin on va m'expliquer parce que... Pour moi il y a six côtés sur une caisse. Attends j'ai pas besoin. Mais c'est des grosses planches. C'est des grosses planches ou une caisse. Je t'attache des détails franchement. C'est ça. C'est tellement réaliste sur tellement plein de trucs sur ce que tu es obligé de faire pour la cuisine les machins et tout ça. Que tu dis sur les quantités du coup c'est presque dommage. L'acido. Est-ce qu'il y a des clous quelque part ? Oh putain j'ai mis vos machins. Ils sont où les clous ? Ils sont là. Hop on range les bêches. On range le déplantant. On range les graines. Oh j'ai deux verres de terre. Non tu ne les mets pas dans le prochain gâteau. Il suffit. Ils vont aller dans le frigo c'est tout. Caisse en bois. Ah tiens c'est original il y a nouveau du brouillard. Voilà j'ai fait une belle caisse. Dans laquelle on va pouvoir mettre plein de bordel. Nice. Et bah moi je continue à arroser les plantes. Je vais faire un peu d'explos. Tout seul ? Oui mais je ne vais pas faire du très très gros. Je vais juste voir s'il y a une ou deux maisons qu'on n'a pas encore faites au nord de l'église. En passant par la forêt. Si je croise du monde de toute façon je me casse. Putain mais j'ai chaud toutes les 4 secondes. Et au moins comme ça si jamais j'ai fait bouffer par des zombies j'entraînerai pas les autres. Le grand ver c'est pas moi. Si je dois me faire mordre je me ferai mordre tout seul. C'était pour chien. Sauce... Sauce rémoulade. C'est frais la meilleure. Pourquoi la sauce rémoulade elle est ici ? Il n'est pas trop frigo la sauce rémoulade. Ouais la sauce rémoulade. Oh la la au début pour arroser les plants. Oh ! Il faut tellement d'eau. Euh... Je me fais une petite conserve. Ce sera quoi aujourd'hui ? Ce sera du maïs. Tu ne veux pas que je la cuisine ? Et toi tu arroses les plants d'eau pendant que je cuisine ? Euh alors je sais pas comment faire mais je vais quand même le faire. Mais attends faut que tu prennes ce qu'il y a dans ma main là. Et pourquoi tu prends pas l'arrosoir pour arroser ? Il y a un arrosoir. Putain il... Il y a un arrosoir posé juste dehors hein. Attends. Bah je croyais que c'est... En fait pour moi il avait une gueule de marmite. Putain euh... C'est un peu de la merde devant les yeux euh... Chimico. Euh... Arrosoir rempli d'eau... Utiliser une gueule principale. Hop. Comment on fait pour mettre des vers de terre dans son plat lui ? J'ai de la merde devant les yeux. Alors... Verser dans... Verser par terre. Qu'est-ce que tu as déjà arrosé ? En fait comment tu fais pour soi ? En fait si tu fais clic droit, arroser, tu vas voir ils vont te dire euh... Droit... Sur le plan moi je fais clic droit et... Il y a marqué arroser et du coup euh... Tu mets en objet principal on est d'accord hein. Même pas enfin... Normalement il n'y a pas besoin. Bah toi tu peux pas. Arroser si là je peux. Ah tu fais remplir. Et après t'as un petit carré, tu cliques gauche et il va vider et voilà. Rouleau à pâtisserie, plat arrotière tout ça tu as déjà ? Hum... Prends. D'accord. Je crois que j'ai pas mais... Ah merde. Putain j'ai déjà vidé mon... Eh je t'ai dit ça se vide super vite avec 3 marmites tu es obligé de faire des allers-retours toutes les 4 secondes. Mais en fait c'est parce qu'ils sont tout neufs. Enfin c'est des nouveaux sillons. Par contre ouais les tranches de jambon je sais pas comment les utiliser. Plas arrotière on a déjà ça je sais. Je vais manger comme ça les tranchions. J'ai faim. J'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim. J'ai récupéré quelques boîtes de conserve mais ça va pas chercher loin. Normalement il y a déjà un certain nombre de trucs qu'on a déjà arrosé. Sinon en fait les tranches de jambon tu peux les manger comme ça une par une ça remplit bien le bide. Parce qu'en fait ce que je suis en train de faire coeur ça va rien te remplir. Bien arrosé. Ventouse et canard en passif ont été à chier. Moi Geoffroy voilà ils me disent le plan a assez bu. Enfin c'est un carré rouge et du coup je peux plus l'arroser quand c'est plein. Ouais non mais je vois bien arrosé. Par contre c'est chiant le brouillard quand tu fais de l'explos. Bon après je vais déco. Ouais bah j'ai quand même cours à 8h du mètre de main. Donc je vais pas faire de vieux amours. Ça y est je suis triste. Alors. Le sucre brun, les concentrés. Je sens que mon verso va bientôt mourir. Hop je peux faire du troc avec toi ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait mon personnage ? Pourquoi il met une lampe torche ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Une lampe torche qui a disparu. Je sais pas où il l'a mis. Bah tu l'as dans la main en fait. Ah putain. D'accord. Oula. Mauvaise idée là. Oula il y a du monde. Là. Cours. Cours. Ouvre la porte. Aïe aïe aïe. Bon bah je suis mort. Oula. Ils ont débarqué à beaucoup. Bon je vais m'arrêter là aussi du coup. Oula. Je vais créer mon nouveau perso et je vais m'arrêter là. Note où est-ce que je suis mort par contre. Je crois. Je vais te filer la bouffe. Ok. Je suis là. Clic droit. Marchandail. Gueldan. Oui. Alors. Tiens. Tu as le droit à votre offre. Deux tranches de jambon. Et. Scellez votre offre. Acceptez ce marché. Formidable. Mangez tout. Légère douleur. Il faut enlever les bandages pour voir ce qui se passe en dessous. Oui. Tu les enlèves et qu'on t'en profite pour les changer en fait. Surtout s'ils sont salles donc. Ça m'a rien nourri. Je vais te le dire mais. Les deux jambons normalement ça te fait moins 20. Et l'autre ça te fait moins 20 non. L'autre ça n'a pas fait grand chose. C'est que j'avais vraiment la dernière. Non c'est que j'avais vraiment la dernière. C'est que j'avais vraiment la dernière. Bon. Et ben on va s'arrêter là. Du coup. Attends j'ai créé mon perso. Ouais finis créé ton perso. On ferme la porte. Et puis. Désolé pour ceux qui nous ont joint il y a peu. Du coup. C'était un peu court. C'était bref. Vous avez même pas pu voir la mort de. Ouais. J'avais coupé monstre. Pour ça j'ai préféré faire ça discrètement tout seul dans mon coin. Hop. Ah non la bouteille il faut que j'apprenne. Hop. Ah robuste ça peut être pas mal ça. Et j'ai toujours mon savon à droite là. Ah oui il faut que je change de t-shirt. Tant qu'il faut. Je suis encore stressé. J'en ai marre. C'est chiant. C'est trop stressé. Tiens je vais mettre les planches là dedans. Alors il y a bien un petit t-shirt tout pourri là. Chemise formelle. Voilà très bien. Je vais mettre une chemise. Je pourrais sauter d'autres. Non très mauvaise forme en VIT. Obèse en VIT. Très maigre on va éviter. Sourd. Ah. Sourd on va éviter. Bah je sais pas. Si je joue pas tout seul. C'est vrai. Ça sert à rien. Il faut être là pour me dire qu'il y a des gens au final c'est un plus douze hein. T'es sourd. Oh putain. C'est à dire que tu peux te rajouter des traits assez violents à côté. La peau a moins de chance d'être percée par les griffures ou les morsures. Non bah vaut mieux que lui il soit sourd que... C'est ça. Peau épaisse et régénération rapide. D'abord. Déjà que je suis rendu. Ah par contre ça veut dire que toi la télé ça te fait rien. J'imagine que la télé... Bah si il y a les images quand même. Je sais pas. Mais j'apprendrais sans doute moins bien mais... Bon. Pour moi que je veux. Euh ouais. Ah shit. Il suffit de mettre. Des bisous à tous les deux. Ouais. Bonne soirée. Merci au viewer. Bonne soirée ! Ah bien. Oh bah oui... Bonne soirée ! Ball